Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il nous est dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est cette simplicité avec laquelle Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Du coup, au fond, le problème n'est pas tant de ne pas avoir la sagesse ou la possibilité de suivre le Seigneur, mais d'être sans cesse renouvelé par Lui. Parce que tout cela, Dieu sait déjà, Dieu sait déjà quel est notre problème, mais il a déjà trouvé la solution. La solution, c'est de le laisser nous renouveler. La demande et l'offre se correspondent. Demander d'un côté simplement la sagesse pour la recevoir. Pour cela, c'est une attitude d'humilité devant Dieu. Venir avec Dieu, devant Dieu avec humilité, non pas avec ma sagesse pour discuter avec Lui, comme dans un bras de fer, pour savoir qui a raison, qui a tort, mais de venir humblement devant Dieu pour lui dire « Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de ta sagesse. » Humilité. Et de l'autre côté, ce que Dieu donne simplement et sans faire reproche, il nous invite à la transmettre à notre tour de la même manière, simplement et sans reproche. Demander avec humilité, recevoir simplement, recevoir avec reconnaissance pour soi-même, mais pour qu'à notre tour aussi, nous puissions donner avec simplicité. Être simple et généreux, c'est cela la sagesse dont nous avons besoin, de retrouver dans nos relations simples et confiantes avec Dieu et avec notre prochain. Le renouvellement de l'intelligence se trouve dans cette demande humble de la sagesse de Dieu et la confiance qu'il va nous la donner. En as-tu besoin aujourd'hui ? Alors, ne restons pas dans la culpabilité de ne pas l'avoir, ni dans la disette, mais avec confiance, humilité, demandons et recevons de la part de Dieu. Sous-titrage MFP.